C'était tout de même la génération qui a jeté les bases pour l'écuménisme, la génération de l'archevêque Seudre Blom, de l'évêque Brent, de Dr. Oldham, et de tous ces hommes sans lesquels il n'y aurait jamais eu de mouvement écuméniste, parce qu'il faut bien le souligner, et M. Buegner a commencé tout cela avec ses autres, dans un temps où l'écuménisme n'était pas du tout populaire, où on allait contre le courant. À ce moment, beaucoup de gens trouvaient ça un peu illusionniste, que de parler de l'unité et même de la collaboration des églises. Et donc il fallait un certain courage. Et M. Buegner a été parmi ceux qui, dans ses conférences, dans ses livres, a vraiment expliqué ce qu'on peut dire la nécessité spirituelle de l'écuménisme. Merci.